Aller bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui on se trouve sur Atelier Liza Donc je vous le rappelle cette fée est apparue devant nous après avoir fait éclore la fleur Et maintenant les trois portes de gauche droite et celle du fond sont ouvertes donc on va pouvoir aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces portes et je peux vous dire que je me demande bien ce qui se cache derrière tout ça Parce que après vu qu'on a un téléporteur il pourrait y avoir des téléporteurs partout Je comprends mieux en fait cet étage entier a trois sections à laquelle on accèdre à chaque fois avec une porte et donc dans ces sections on a des souvenirs Et attendez j'ai pas regardé un petit truc Ok pas d'autre porte Donc il y a seulement ces deux étages Ma question c'est est-ce qu'on peut voir la ville basse ou pas On ne peut pas Ah mais attendez 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 d'accord je viens de comprendre c'est parce qu'on n'est pas dans la ville On n'est pas en haut Regardez tout à l'heure on était en haut là-bas ok Ou en haut là-bas enfin je sais plus Mais en gros on est toujours dans la ville basse sauf que ces portes nous permettent d'accéder à des zones auxquelles on ne pouvait pas accéder avant Je comprends mieux Ok bah c'est parti on va explorer écoutez-le Moi on me propose ça mais il n'y a pas de soucis j'y vais mais Je saute à pied-jouin dedans Par contre on va récupérer tous les matériaux pour la simple et bonne raison Pour la simple et bonne raison que à chaque fois je pourrais me rétéléporter à l'atelier entre chaque zone Donc il ne faut pas hésiter Et en même temps d'être quelques monstres on ne sait jamais si jamais on avait un boss ou un mini boss Il faut avoir quelques levels de prix quand même Pour pouvoir réussir à les battre Parce que quand je vois le nombre de TD qu'on a Isa A par rapport à ses amis quand même c'est différent D'ailleurs je pense que je vais changer d'équipier Bon elle je vais la garder parce qu'elle est vraiment puissante Et lui je vais le dégager Et à la place je vais prendre l'autre gars Allez nickel Le problème c'est que je ne sais pas si je peux gérer ma formation ici ou pas Formation si c'est bon Voilà je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça Elle a la combien d'attaques ? 47 ? Ouais non je pense que c'est une bonne équipe Parfait Donc bah ici c'est un cul-de-sac on y va en premier Bah allez toi je vais te battre parce que t'as l'air d'avoir envie que je te batte J'adore le visuel de cette zone Franchement jusqu'à maintenant je vous le dis clairement ici c'est ma zone préférée Alors ils sont 3 par contre donc il va vraiment falloir être très prudent Surveiller les points de vie faire super attention Alors elle va faire le plus dégager compétence ok et lui la vitesse Je préférerais qu'il passe des attaques ce serait mieux Bon moi j'ai presque battu le mien C'est bon je l'ai battu normalement C'est bon et en plus j'ai pris un drop rare Maintenant on va aider la demoiselle à battre le sien Il faut que je fasse des objets Haricots d'herbe pour toi Bombe fini ok Parfait normalement il n'en reste plus qu'un Et c'est bon on a géré franchement Et du coup ah ouais quand même 339 points de XP C'est quand même pas mal Allez on va récupérer tout ça Alors non parce que là j'ai la hache du coup Parfait on peut continuer Donc là on va monter cet escalier Waouh c'est tellement classe Attention de pas trop oublier des choses J'ai pas envie de te battre toi Ok j'arrive à un souvenir Est-ce que c'est un cul-de-sac ici ? Attendez on va regarder la map Si je continue tout droit j'arriverai forcément Alors attendez Ouais si je continue j'arriverai à des souvenirs Ils sont là-bas Il y a un fragment et un souvenir Qu'est-ce que j'aurais récupéré comme matériaux dans ce zone ? C'est un truc de malade Ok j'ai découvert un nouveau truc Et je sais pas s'il y en a d'autres ou pas Mais visiblement on est censé aller à chaque fois au milieu Donc on va y aller je pense C'est par là C'est par là Par contre on peut monter je suis obligé de refaire le grand tour Et est-ce que c'est le plus rapide de refaire le tour comme ça ? Euh non clairement c'est par l'autre côté Ce sera beaucoup plus rapide en passant par là je pense En plus il y a l'échelle Donc en 2-2 je remonte Je remonte là à l'escalier à droite et puis c'est bon On en parle plus Voilà parfait J'ai trop trop hâte de finir ce donjon Même si je le kiffe Parce que j'ai vraiment super hâte d'avancer dans l'aventure Et de savoir ce qui va se passer après Quelle ruine on va pouvoir explorer Enfin il y a tellement de points que j'ai des questions que je me pose C'est quoi que je leur parle ? Ah d'accord c'est l'art de courreille Ah ça y est Oh ! Ah ! On va lui faire voir que ce que c'est On a l'inglent une petite boîte à terre On a l'inglent un peu plus tante Ça va lui à un digne L'inglent une petite boîte à terre C'est là Vous êtes un digne Alors je prends un état veo à un gru Je ne sais pas si tu peux le pas Tu as moltiés ? Je pense que je suismişe Surtout P.. Il faut que tu ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501